Bonjour, nous commençons une nouvelle sixième saison de la lutte d'extra-sens. Jusqu'à présent, chaque lutte suivante différait substantiellement de celle des précédentes. Chaque fois, nous tentons d'ouvrir le plus profondément la notion de la perception extrasensorielle et ses nouveaux bornes. André Balaban, Ammanar, le magicien suprême, l'instituteur de Diana Asselinoha, la sorcière vampire scandaleusement connue. Ici, c'est lui. L'extra-sens a seulement jeté un regard sur les mommies et la réponse juste et sans doute. L'instrument principal dans la perception extrasensorielle est un homme humain. Mais il y a des cas où l'appendu ou les cadres sont employés. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. La sixième lutte d'extra-sens va différer essentiellement de toutes les précédentes. Nous nous sommes risqués à entreprendre un expériment en cœur une fois. Nous avons choisi la quantité égale des représentants de la magie blanche et noire pour leur participation dans la lutte. Ainsi, nous les allons donner la chance de prouver la supériorité de l'an du siècle grand. Nous afin de chouper l'un pickedeur de la malle. Nous réussirons en ce chaos slash feine de l'an du siècle grand. Nous avons choisi la quantité, un tournée du siècle grand. Nous nous printers en ceque grand. Bonjour mesdames et messieurs, vous avez passé tous les éliminatoires et vous avez gagné le droit de participer à la Ligue pour le titre d'extra-sens le plus fort de temps. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a 7 représentants du Coran clair et 7 du Coran noir. Nous avons décidé de vous donner la chance à montrer qui est le plus fort. Une équipe de Blancs est représentée par Colena Kuridova, une clairvoyante héréditaire. Oleksii Yelagin, un paillant slave. Colena Deleuze, une guérisseuse, une sorcière et une clairvoyante héréditaire. Vita Smolak, une clairvoyante scélépate. Petro Kiritu, un guérisseur. Anna Federova, une clairvoyante. Renata Sibi, une sorcière blanche, astrologue. Jérôme Enchem, qui pratique la magie de Vika. Dans une équipe d'un bar, nous avons André Belabam, le magicien suprême d'association d'Odès. Jérôme Enchem, qui dit l'Abbam et le nom. Mais c'est pas. Mais c'est-à-dire. Beaucoup. Y a plus. Merci.